Je commence en rendant grâce à Allah le Tout-Puissant, à son prophète Mohamed, paix et salut sur lui, et à son élu incontestable en matière de lumière des cieux et de la terre, Khutbul Aktabul Kabir el-Anzam, Mawlai Sheikhutijani Sherif, radiyallahu tala alam. En capitulant les lumières de l'univers, les élus ont découvert des forces primordiales relatives aux zikres de la Salatul Fatihah qui, zadis dans le milieu divin, impressionnaient l'aisance du cercle restreint. Au début, c'était l'opinion des êtres, mais au moment où la lumière s'est illustrée comme un morche de chandelle qui infiltre l'âme prophétique d'un être surdué, ce fut alors le révérend d'un débattu mystique. Mais comme pour apporter la réplique, la lumière s'est déplacée tout d'un coup et s'est vivifiée dans un univers sombréen. L'attentif s'était mis à écrier son souffle, connaissant les préceptes, savait dorénavant la rédemption d'un organe plurodynamisme. Ce destin consistait à faire la reluire de l'enca de sang d'une foule lumineuse aussi parsemée de rayons que rigoureuse de soleil. Pour tout un chacun, ce fut alors le déclic d'une nouvelle ère de justesse et d'intégrisme. Alors ceci va tout d'abord mettre en relief le discorde qui existait autrefois entre le monde réel des aristocrates du ciel et le monde perdu dans l'histoire réelle des élus de Dieu. Ce paramètre mesure en conséquence d'un souverain qui comble et qui galvanise les ressources de la divinité absolue. Cet mystère consiste à faire comprendre l'humanité que le miracle est le sentiment des lumières superficielles bourrées d'un canon spirituel. Ceci pouvait infirmer que cette science de l'intellect d'un mémon noctambule pourrait bien changérer dans les litiges multico-relésiens. Mais en fait c'est une réalité de l'ornimisme, d'un pouvoir unique en son genre et qui pouvait s'avérer être même le berceau du tampon prophétique. Ceci dit, pouvons-nous retourner dans un monde dont l'euphonie mystique est plus réelle que celle prophétique ? Parce qu'en dehors du prophétie de l'énigme, il y aurait certainement un revêtue de manteau dont la puissance cénophale s'intègre directement dans le royaume des vertus. Ce que disait l'omniprésent à propos d'Isias de la source du miséricorde revenait à savoir que le parfum créaturiel se nichait dans l'obélisque de la raisonner du principe. Au ras du terme, le déclin évolue selon un calcul minutieux qui révolue bien des moments de méditation au cœur d'un voyage sans retour. Qui croise les doigts, voit que l'apostrophe d'un éclair dépend directement d'une source intarissable de lumière. Pour résoudre l'équation de ceux qui tumultent et qui honorent la hiérarchie des élus de Dieu, nous vous démontrons la connivence entre la lumière des éclairs et celle des ressources savamment gardées par l'omnipotent. Pour en avoir le cœur net, un élu avait fait le tour partiel d'une mausolée de roi. Mais ce qui l'impressionnait dans toute cette obsécurité, c'était le silence qui y régnait. Pendant que le royaume de l'omniscient rythmait à coups de zikr, des anges au nombre incalculable défilaient à travers les rideaux de l'appartement où s'était nichée une case qui éclairait le paroxysme du temple de la royauté par excellence. Des boules de feu incomparables au charbon étincelées de partout. Des sources lumineuses accompagnées de torrents de lumière jaillissées de partout. Ce fit alors un dynamisme de vertu qui s'installe dans les huit sommets qui longent la mer de la lumière du tout-puissant. Le fauteuil de marque divinité absolue s'a balancé entre les deux levants et les deux couchants. Alors, regardez ce beau paysage relevant d'un défi sans faille et d'un pouvoir illimité. Et vous comprendrez que le pouvoir absolu est entre les mains du Seigneur de l'univers. Pour en méditer, le zikr nous raconte ses moments passés avec le possesseur du royaume des vertus. L'âme sondée par une messe méticuleuse pourrait contempler le virage d'ici-bas et celui de l'au-delà. Voyons notre cynisme avec lequel nous passons revigorer nos seins. Ce serait désastreux de dire qu'on est le disciple de quelqu'un sans mesurer sa sainteté au vrai sens du terme. Mais le revirement selon lequel l'auxiliaire du maître s'accorde mutuellement avec la religion d'autrui pourrait s'avérer temporel. Parce qu'au cœur de la divinité absolue, le souverain mesure en conséquence l'idéologie des êtres apparentes. Ce qui signifie que la réalité des mystères de l'univers dépend toujours de la prophétie intellectuelle. En mesurant l'apostrophe qui s'était nissée sous un rayon lumineux, on voit bien que l'espirituel et le temporel pourront se communiquer grâce au rejet et selon du pouvoir par principe que détient le roi par intérim Mawlai Sheikho Tijani, grand-poule secoureur des êtres. Nous pouvons alors certifier à vive voix que le temporel n'est que l'ueur et que l'ue spirituelle un viatique sûr pour la rédemption éternelle du cœur. Vous devinez grâce aux lumières litigées que la consécration d'un élu n'est pas un miracle mais le fruit d'un travail acharné au milieu duquel le zikr est un âme de principe. C'est pourquoi, obtempérer avec le milieu divin relève de la gratitude du prophète Mohamed, paie et salut sur lui. Mais l'autonomisme d'un élu par principe révèle le caractère primordial d'un antécédent espirituel. Ce qui explique le sens du discours du grand saint de l'islam qui motivait les êtres à honorer et respecter l'élu vertueux de l'univers. Et pour conclure, nous devons prendre acte que le monde réel se trouve là-haut. Le miroir de la raisonnerie de l'intelligence conclut paradoxalement que l'univers du très miséricordieux côtoie celui des élus par excellence. Ce qui explique l'existence d'une voile entre le monde dans lequel nous vivons et celui des morts qui réellement ne sont pas morts. C'est pourquoi le mythisme qui s'était installé dorénavant la venue du prophète de l'islam s'est tout d'un coup dissipé pour lécher le champ libre au saut des prophètes dont sa bienveillance a permis la diversité des êtres. Pour terminer notre dévotion au milieu pluraliste, Maoula El-Sheikh nous a enseigné la prophétie de l'univers pour nous permettre de vivre en libertin dans un monde où la majeure partie des êtres ignorent son existence. C'est pour cela que nous nous inclinons humblement devant sa miséricorde pour lui demander de nous faire ses vrais disciples dans ce monde-ci et dans l'au-delà. Je vous remercie pour votre attention.